1, 2, je décale, je viens vers la cuisse et après coude, coude retourné, par 1, une fois que j'ai les pieds, je ne bouge plus les pieds, 2, sans l'arrêt, je suis en garde, 1, 2, oui, j'ai défi, ça marche, 1, 2, on a dévu, et on a dévu à nouveau les blocages, on va faire quelque chose de similaire, on va juste profiter pour travailler ce qu'on avait vu, les balanciers, et du coup on va partir tout de suite en blocage, d'abord je monte tranquille, je vais travailler en haut, direct, point avant, point arrière, 1, 2, je viens piquer avec ma jambe avant, pour après avoir les balanciers, pour pouvoir monter ma jambe arrière, donc je suis en garde, avec point avant, point arrière, je pique les jambes avant, balancier, je pique toutes les jambes arrière, la seule chose qu'on va faire, et on va partir directement, on va déjà tout de suite bloquer, donc on vient bloquer en croisé, je suis là, je bloque en croisé, et après je bloque ici avec mon partenaire, direct, point avant, point arrière, il va bloquer le low kick, et avec la même jambe, les deux de l'autre côté, encore toujours moi, direct, point avant, je bloque le low kick avant, je pique le low kick arrière, alors comme je disais tout à l'heure, les deux exercices qu'on a fait, c'est juste pour à la fois travailler l'organisation offensive, rappeler le concept qu'on a vu, j'ai créé de la tension au niveau de la hanche pour piquer, on a vu, on a vu, je peux bondir pour piquer en bas, en haut, et garder mon inertie, ou je peux venir pivoter pour faire un balancier, et m'aider à lever la jambe arrière, et après on a bloqué, jambes avant, des deux côtés, on a bloqué même avec la jambe arrière, donc là on va introduire un nouveau concept, en tout cas avec les débutants, c'est que je peux organiser aussi ma défense contre les middles, en mode saisie, donc je suis en face, à chaque fois que je veux saisir, il faut que je pense à me décaler, je suis avec Valentin, il part, je viens me décaler, et saisir, dans les middles, je suis là, je viens, hop, il décaler, il saisir, il balance, jambes arrière, je décale, je saisir, de l'autre côté, hop, je décale, je saisir, ok, donc on va partir directement avec l'organisation défensive, il est contre, il va avec, donc je suis en garde, on va partir, qui est avec la jambe arrière, si vous êtes avec un gaucher, et que vous êtes au roi-tien, et vice-versa, vous faites la jambe avant, donc je suis en garde, il balance d'abord, middle, direct point avant, point arrière, celui de middle, du coup je bloque, un, deux, j'ai saisi en décalant, là on vient de voir, hop, ça va, une fois que j'ai saisi, on va travailler simple, je vais juste déclencher un point arrière, et je vais laisser ma main pour saisir, et doubler les genoux, encore une fois, un, deux, je décale, j'ai saisi, je viens, direct point arrière, arrivé ici, je viens crocheter, je fléchis mon partenaire, genou, un, deux, et je lâche, encore une fois, un, deux, oui, je viens piquer, je garde ma main, je viens casser sa posture, genou, un, genou, deux, et là je peux lui-même juste pousser un petit peu, ok, donc on a vu une option, où j'ai saisi, je travaille, les points suivis des genoux, on va avoir une option, où on va commencer à sortir les coudes, donc je suis en garde, il travaille toujours, point avant, point arrière, j'ai saisi, pensez toujours au décalage, à partir d'ici, l'option coude, j'aime beaucoup, parce que souvent, dès qu'on a saisi, on commence à vouloir piquer là, je pique souvent ici, que la personne, elle va dire, je suis saisi, il y a quelque chose sympa qui va se passer derrière, mais tout là, il peut plus, tant bien qu'il mal, il peut bloquer, en revanche, ici, pour la jambe d'appui, il n'y a personne, du coup, la semaine prochaine, on va travailler sur la jambe d'appui, aujourd'hui, je vais faire, un petit câlin ici, ça va mon petit? Donc on recommence, hop, je suis là, direct, point avant, point arrière, je vais décaler, j'ai saisi, une fois que j'ai saisi, je vais me décaler face à la cuisse, mon cou derrière, il va arriver en descendant, je suis là, tap, encore une fois, je pique ici, une fois que j'ai touché sa cuisse, je lâche la cuisse, mes pieds ne vont pas bouger de place, j'ai piqué ici, je lâche, mon cou derrière, il va suivre, mon regard arrive les premiers, je suis en garde, je se mets en droitier, l'épaule, un, deux, je décale, je viens vers la cuisse, et après, coup de coude retourné, pas, un, une fois que j'ai le pied, je ne bouge plus les pieds, deux, sans l'arrêt, je suis en garde, un, deux, oui, ça marche, donc faites attention, s'il vous plaît, pour les coups de retourné, les regards arrivent les premiers, ils ne partaient pas, je balance les coudes, et on va voir si ça touche la tête ou pas, surtout si vous n'avez pas de coude hier, ça marche ? Allez, c'est parti !